Witt Stillman, le réalisateur de Les derniers jours du disco. Les derniers jours du disco raconte l'histoire de deux jeunes femmes à New York. Les deux travaillent dans l'édition, l'édition des livres. Et les soirs, ils aiment sortir, aller dans un disco chic de New York. C'est un peu un studio 54 ou autre, aux années 12, je ne sais pas. Et là-bas, ils rencontrent un groupe de garçons. C'est un peu cinq garçons de Harvard. Et ces deux filles sont d'autres universités aux États-Unis. Et c'est un peu le drame, la comédie, entre leurs histoires. Oui, c'était difficile parce qu'on a eu beaucoup d'argent, compris avec les autres films. J'ai fait cinq films, quatre avec des budgets assez réduits. Et c'était la première fois que j'avais d'argent, mais aussi un studio. Et c'était nécessaire d'avoir tous les syndicats, toutes les complications de tourner un film. Ce n'était pas un grand budget, c'était que neuf mille dollars. Ce n'est pas grand-chose pour le cinéma américain. Mais pour nous, c'était un peu compliqué. Et j'ai fait des erreurs parce que le disco du film est trop grand. Et c'est nécessaire d'avoir beaucoup de figurations pour qu'il se sente que c'est un bon disco avec beaucoup de monde. Et l'erreur, c'est de ne pas avoir une chic petite boîte ou quelque chose comme ça. Contrôler ça. Et toute la production, c'était trop grand pour moi. Mais le résultat, c'est qu'on a un peu un spectacle. C'est un spectacle. Je pense que j'ai un souvenir. Peut-être que c'est faux. Mais je pense que mon premier souvenir, c'est le film Bambi. Je pense que quand une plateforme de streaming fait un film, presque toujours, c'est un téléfilm. Et c'est une expérience absolument exceptionnelle, voir un film avec un public qui est décidé d'aller ensemble. C'est pas tout le monde, mais c'est un public qui est décidé de voir ce film. L'audience apporte quelque chose au film. Le film est différent chaque soir. Aussi, il y a une chose importante, c'est que, comme créateur, on a beaucoup plus de liberté et d'initiative avec le cinéma pour les salles. On peut faire un film de petits bougés et c'est choisi pour un festival. La critique parle bien de films. Et voilà un public. Et c'est pas comme un streamer, une plateforme streamer, qui contrôle tout, qui décide tout, qui fait sa formule et c'est la liberté de création aussi. Et vraiment, j'espère que tout le monde, toute la vie du cinéma, d'avant la pandémie, va continuer.